abonnez-vous sur notre chaîne youtube le 200 m car il va y avoir à détruire une activité c'est les rizos sénégal bonjour et qui disait dieu est grand mais le bulldozer le bulldozer du landais no politique sénégalais n'est pas petit en tout cas 24 ans quotidien 24 ans quotidien semble indiquer clairement et nettement que Bougan Ghaïdadi Bougan Ghaïdadi plus que c'est de lui qu'il s'agit ne lâche pas alors là pas du tout du tout du tout prise bon affaire des 98 milliards du PSD Bougan et bien Bougan va saisir l'offnac et la CC voilà le titre et bien voilà le titre de 24 ans quotidien ce matin ce matin le journal piloté par Ablaï Ghaïdadi mon confrère de renseigner que le leader de Gamsabop vise et bien vise l'utilisation et la manipulation de la manne bon 24 ans quotidien et bien 24 ans quotidien en veut pour preuve ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Bougan Ghaïdadi à savoir il y a 13 milliards il y a 13 milliards de commissions sur les 98 milliards empruntées au nom et bien au nom de l'état du Sénégal sans approbation et bien sans approbation du ministre des Finances y a-t-il lieu de dire un ski ou un ski en tout cas l'évidence quotidienne pour ça part de révéler affaire des 98 milliards Bougan Ghaïdadi et bien Bougan Ghaïdadi compte saisir la cour des comptes tout compte fait retenons le pari dans la barre pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière ou encore le ponkelimam moumbole débouride le nganimam moukouroubaïfal signé le bulldozer et bien le bulldozer du landéno politique sénégalais Bougan Ghaïdadi en l'occurrence dans l'évidence continue à savoir les comptes bancaires les comptes bancaires qu'ils ont ouverts Mansour Faï et ses collaborateurs n'ont pas d'autorisation alors là pas du tout d'autorisation du tout du tout d'autorisation du ministre des Finances que retenir d'autre et bien que retenir d'autre autour de cette histoire sinon ce qu'a tenu à dire également Bougan Ghaïdadi d'après l'évidence il a écrit il a écrit une lettre au ministre Moustapha Ba pour la reconnaissance de ses comptes dont je vous parle et pour parler peu et mieux Bougan Ghaïdadi et bien Bougan Ghaïdadi n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix le peuple et bien le peuple sénégalais veut savoir pourquoi et bien pourquoi l'on tire à balles réelles sur des simples manifestants et là il est question pour Bougan Ghaïdadi d'interpeller directement et bien directement Nyangal National Universelle Mondiale le ministre de l'Intérieur et les forces de défense et de sécurité informent et bien informent grand place place et bien place à tribune quotidienne ce matin le journal pour ceux qui relèvent et bien pour ceux qui relèvent du scandale impliquant et bien impliquant Mansour Faï de nous empruntre que Bougan Ghaïdadi et bien Bougan Ghaïdadi saisit la Cour des Comptes et l'OFNAC sur l'utilisation des 98 milliards et la manipulation de cet argent et sur les 13 milliards et bien sur les 13 milliards de commissions distribuées précises et bien précises également tribunes ce matin ce matin le journal du groupe des médias en tout cas nous révélé le leader de Gomsomop pour ne pas dire le bulldozer le bulldozer du lendemain politique sénégalais interpelle aussi et bien interpelle aussi l'opposition parlementaire pour toute décision 48 heures avant en attendant et bien en attendant restons avec tribunes quotidien qui nous informe que l'état et bien l'état lance la nouvelle ville de Thiès et là et là et là retenons d'après et bien retenons d'après tribunes quotidien que des femmes des femmes victimes des prédateurs fonciers au nord et bien au nord grandement Elag Morgay ainsi retenons d'après tribunes quotidien que la journée de la femme a été une aubaine pour les femmes victimes des prédateurs fonciers de célébrer Elag Morgay président du groupe Sopénabi pour service rendu et bien pour service rendu à la population bon l'opérateur économique Elag Morgay est selon les habitants de la ville de Thiès l'homme social et bien l'homme social qui ne cesse de voler au secours des personnes démunies prenant en compte et bien prenant en compte les populations et bien les populations ont initié un sargal à la dimension de l'homme en tout cas l'homme qui intéresse à plus d'un titre les populations de Thiès si on en croit tribunes quotidien ce matin c'est Elag Morgay président du groupe Sopénabi à propos de politique et bien à propos de politique tribunes quotidien ce matin nous amène à Djurbel histoire de revenir en long et en large sur un meeting un meeting de confirmation de Beno Bokyakar ainsi et bien ainsi les élus les élus du département unis comme un seul homme derrière et bien derrière Dame Diop se sont engagés se sont engagés pour la victoire de Makizal Makizal qui aura de quoi dire pour le good job le good job signé Dame Diop du côté de Djurbel si on en croit tribunes quotidien ce matin ce matin le mandat quotidien toujours au chapitre de ce meeting d'investiture signé le ministre Dame Diop de révéler que Neké Teyo Neké Teyo le baol tout entier le baol tout entier a choisi Makizal Makizal et bien Makizal qui aura de quoi faire de turpi turpi fait une beauté surtout et bien surtout que le mandat quotidien nous renseigne que Dame Diop Dam Diop réussit à réunir tout le baol tout le baol en faveur et bien en faveur de Gourou Adyaratou Barem Faisal en attendant et bien en attendant tribunes quotidien tribunes quotidien de révéler à ça une le président Makizal légitime légitime le wahouaret de vad de père en tout cas Macron et bien Macron déconseille à Makizal une troisième candidature d'après et bien d'après tribunes quotidien à ça une à la une et bien à la une de Direct 12 il est écrit présidentiel 2024 et bien Maki presque candidat détoie waouh waouh bon pressé pressé par ses partisans et ses souteneurs le président Marisal le président Marisal a quasiment acté sa candidature révèle Direct News ce matin le journal en tout cas de noter sur le plan juridique le débat le débat est tranché depuis longtemps et plus que le temps le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol Direct News de noter ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voire Makizal himself à savoir le conseil constitutionnel a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme alors dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non c'est un débat politique je l'admins dira également et bien dira également Makizal nous livre Direct News ce matin ce matin et bien ce matin le mandat quotidien sans contourner des tours de titré présidentiel de 2024 dans les starting blocs en tout cas Makizal et bien Makizal gère son agenda d'où notre intérêt et bien d'où notre intérêt de prendre l'as quotidien qui barre ça une qui barre ça une d'une déclaration signée Nyangal National Universelle Mondiale à savoir un leader politique et bien un leader politique ne peut chercher et bien ne peut chercher à se soustraire à la loi en instrumentalisant la rue ainsi et bien ainsi l'as quotidien l'as quotidien de considérer à plus d'un titre que Sawaï Nyangal National Universelle Mondiale semble ferme semble ferme sur le cas Ousmane Sonko la preuve et bien la preuve avec le titre de critique ce matin le journal piloté par Pape Saabon confrère de révéler à sa une intimider le pouvoir et bloquer la justice Makizal et bien Makizal torpille et bien torpille l'illusion de Sonko bon à propos de Waakur Sonko il y a l'info quotidienne qui nous renseigne cascade d'arrestation et bien cascade d'arrestation à Pastef déboire de Sonko chasse et bien chasse aux patriotes bon une vague d'arrestation à Dakar réflexe Kermasa Tivawan Kedougou Bignona Mbaké et entre autres localités suffisant et bien suffisant pour le quotidien le quotidien de révéler traque des manifestants et bien traque des manifestants des comptes en cours bon un mort et bien un mort dans les manifestations à Bignona hier informent le quotidien le quotidien le journal a ajouté les coordonnateurs les coordonnateurs de Pastef les patriotes à Pekin Kedougou et Kermasa interpellés bon les petits commerçants sous la altise des pillards informent le quotidien le quotidien qui souligne et bien qui souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Magizal à savoir si on n'était pas alors là pas du tout dans une démocratie authentique le sort de Sonko le sort de Sonko serait déjà réglé détoyer le président bon tribus de quotidien et bien tribus de quotidien au chapitre des prolongations des manifestations de révéler trois morts déjà et bien trois morts déjà en tout cas Mamadou Korkaba 22 ans atteint par une balle dans la tête Saïdou Dramé grièvement blessé retient et fait retenir tribus de ce matin ce matin dans le journal c'est Ansoumana Sané maire de Sinha qui déclare le Gatsa Gatsa nous saurions passer sous silence et sans réaction aucune des forces de l'ordre et pour mettre de l'ordre il y a Dakar Times ce matin pour terminer le journal d'affiché attaque et bien attaque contre les foyers religieux au Sénégal et là on peut lire la révolte et bien la révolte de Tarikha que retenir à ce sujet sinon à mettre d'âme l'eau et Ousmane Sonko au banc des accusés en attendant de dire accusé levez-vous mais la t'i dongue mais la t'i dongue de Tchéï à la vous dit djambati bon vive le Sénégal abonnez-vous sur notre chaîne Youtube Maybe il est très aujourd'hui oui et il tout c'est que tak et au au tout believe du